Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Quelle cérémonie grandiose que l'Algérie a effectuée pour le Shahn 2022-2023. Un coup de maître, un coup de génie, parce que dans cette cérémonie-là, il y a bien plus que du football. Il y a une démonstration de force, une démonstration de force pour une compétition mineure, souvent narguée par les Africains eux-mêmes, souvent narguée par les Africains eux-mêmes, qui considèrent cette compétition comme ridicule, minable, ceci, cela. Et nous, aujourd'hui, on lui a donné de la valeur. Encore une fois, comme notre pays a toujours fait, on a donné de la valeur à l'Afrique. Parce que l'Algérie, c'est l'Afrique et l'Afrique, c'est l'Algérie. Parce que que vous le vouliez ou non, lorsqu'on parle d'Afrique libre, aujourd'hui, dans le monde entier, et ceux qui connaissent l'histoire, on pense à l'Algérie. On ne pense à aucun autre pays que l'Algérie. Parce que c'est des faits historiques, c'est des faits incontestables. Et aujourd'hui, l'Algérie l'a montré en rehaussant le niveau d'une petite compétition comme une grande compétition. Une cérémonie qui n'a rien à envier au Khan, aux Coupes d'Afrique directement. On pourrait même dire que c'est certainement l'une des plus grandes cérémonies, toutes compétitions confondues sur le continent africain. Donc, c'est-à-dire que cette cérémonie de Khan est bien supérieure à une cérémonie de Coupes d'Afrique. Et là, cette Khan, je vous invite simplement à aller voir sur Internet les dernières chânes organisées, à taper sur YouTube ou sur Google Images, les images des cérémonies, et vous allez voir que l'Algérie est bien, bien, bien au-dessus. Bien, bien au-dessus en termes d'organisation. Et quand elle emploie les moyens, elle emploie des moyens forts. Elle emploie des moyens forts pour frapper fort et ne jamais louper sa cible. Aujourd'hui, sa cible, c'était quoi ? C'était l'orgueil. L'orgueil, la fierté personnelle de l'Algérie qui devait être mise à sa juste valeur. L'Algérie a invité des personnalités de classe mondiale, de classe africaine. Parmi les légendes du football africain, on pourra noter Adébaillor, Okocha, Madjer, etc. Bon, on ne va pas tous les citer. Des artistes de classe mondiale, des intervenants historiques de classe mondiale, ou qui ont une histoire de classe mondiale. En gros, cette châne, dans les faits, n'avait rien d'une châne. C'était bien plus que cela, et je pense que tout le monde l'a compris. On ne s'arrêtera pas à certains discours, comme Libérer la Palestine, qui a embrasé le stade de Nelson Mandela, justement tenu par un discours du petit-fils de Nelson Mandela, et plein d'autres choses, plein d'autres petits aspects qui sont très, très importants et que les gens ne vont pas relever. Et vu que le but n'est pas de rentrer dans la profondeur de ces sujets-là, je laisse les plus intelligents comprendre ce qu'ils devaient comprendre aujourd'hui. Et voilà. T'es hiala l'Algérie, que personne ne parle de mauvaise cérémonie, que personne n'essaye de photo-monter des choses, parce que tout est clair, tout est dit. On a parlé, on a parlé avec les mots, et on a parlé avec les actes. T'es hiala l'Algérie. Sous-titrage ST' 501